Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Ah le mois de juin, ces journées ensoleillées où l'on peut s'allonger dans l'air pour profiter du soleil et préparer son bronzage, les examens qui approchent également pour clôturer la fin de l'année scolaire, les oiseaux qui gazouillent, et... Oh non, c'est horrible ! Pas ça ! Mais comment voulez-vous que j'explique ça à des enfants ? Comment osez-vous aller à l'encontre des saintes écritures ? Si, dans le respect des saintes écritures. Ah oui, là c'est mieux, mais est-ce que c'est possible d'avoir, enfin... Oui, c'est mieux, mais pas encore. Enfin... Eh oui, le mois de juin est également l'occasion un peu partout autour du globe. Ta géométrie ne fonctionne que sur papier ou un tableau d'une salle de classe. Non, j'ai dit autour du globe. Devoir défiler de nombreuses marches des fiertés. Les noms varient, mais j'utiliserai le terme de gay pride par habitude, même s'il est discutable pour des questions juridiques et de représentativité. Et même si le terme gay est moins représentatif, il reste quand même plus simple à prononcer que LGBTQAI+, etc. Mais alors pourquoi les lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, queers, asexuelles, pansexuelles, genderfluides, intersexuelles, etc. Et j'en passe parce que ma mémoire n'est pas assez bonne et mes connaissances pas assez profondes pour passer en revue l'intégralité des comportements sexuels humains défilent un peu partout dans le monde. Ce défilé est avant tout une commémoration des émeutes de Stonewall qui ont 50 ans et font suite à une descente policière le 28 juin 1969 dans le Stonewall Inn, un bar gay de New York qui a donné lieu à une altercation entre les policiers et les clients du bar qui se sont poursuivis par 5 jours d'émeutes. Brenda Howard, une des figures de fou du mouvement, coordonnera un mois plus tard une célébration de ces événements puis la première marche anniversaire qui se déroulera le 28 juin 1970. Depuis lors, au fil des ans, de nombreux défilés ont commencé à être organisés tout au long du mois de juin rassemblant toujours plus de villes mais surtout toujours plus de pays autour de la question du droit de la liberté sexuelle. En effet, le but de ce défilé est d'amener l'attention sur la défense des droits des LGBT+. Il faut garder à l'esprit que c'est seulement au début des années 1990 que l'homosexualité fut retirée par l'OMS du registre des maladies mentales. Et même si la situation s'est globalement améliorée de par le monde, elle est encore loin d'être idéale. Il existe encore aujourd'hui des pays où l'homosexualité est considérée comme illégale et où votre orientation sexuelle peut vous emmener en prison ou même à une condamnation à mort. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo de la chaîne Télécrayon dont cette illustration est tirée pour en apprendre plus sur le droit des homosexuels à travers le monde au cours des dernières années. Mais même dans les pays ayant dépénalisé tout type de rapport sexuel entre adultes consentants et même ceux ayant été plus loin en autorisant le mariage n'en sont pas pour autant devenus des paradis pour les LGBT+. Il y a les attaques homophobes physiques déjà que les unes de journaux énumèrent au fil du temps. Mais il y a aussi les attaques psychologiques composées d'attaques verbales emplies de haine et proférées gratuitement mais d'autres plus insidieuses comme les thérapies de conversion censées soigner l'homosexualité que l'on trouve en grand nombre aux Etats-Unis et également depuis quelque temps en Europe et qui sont source de nombreuses souffrances. Vous pouvez d'ailleurs cliquer dans le lien en description évoquant les témoignages de personnes ayant été dans ces supposées thérapies. Soigner l'orientation sexuelle est une affirmation à peu près aussi farfelue que si ces thérapies vous proposez de changer votre groupe sanguin ou vous proposez d'apprendre à respirer sous l'eau. Et parmi tous ces imbéciles hurlant que la dépénalisation de ces pratiques sexuelles sont le signe annonciateur de la venue prochaine de Satan L'Etat n'a pas à participer à la normalisation de l'homosexualité. Dans la Bible, il nous dit que c'est une abomination. Une mère trop possessive, on rencontre un professeur, un camarade qui vous entraîne mais c'est une déviance. Ou bien le déclin de notre civilisation. La plupart des civilisations dans lesquelles on a donné le même statut à deux hommes ou à deux femmes qu'un homme et une femme mariés, je veux dire, dans la société on l'a reconnu, ont décliné peu de temps après alors est-ce que c'est lié ou pas ? Se trouvent ceux se sentant mis à l'écart. Début juin, un groupe nommé Super Happy Fun America a déposé une demande d'autorisation dans la ville de Boston pour célébrer la première Straight Pride Parade de la ville. Ils affirment que les hétérosexuels sont une majorité opprimée victimes de discrimination et de jugement haineux et veulent se battre pour que les hétérosexuels obtiennent l'égalité et qu'ils apprennent à être fiers de ce qu'ils sont. Visiblement, dédié un mois entier à la défense de la diversité et de la tolérance est considéré par ces décérébrés du bulbe comme une condamnation tout au long de l'année de l'hétérosexualité. Et leur liste d'exigences affligeantes semble être tout droit sortie d'une parodie. Jugez-en un peu par vous-même. Ils demandent que soit ajouté le S de Straight au sigle LGBT pour en faire les LGBT S. Ils veulent effectuer le même parcours que la Gay Pride. Ils ont également utilisé sans la moindre autorisation l'image de Brad Pitt pour en faire leur mascotte. Ces avocats ont fait pression sur l'organisation pour que le site internet enlève toute photo de l'acteur qui ne souhaite en aucun cas être associé de près ou de loin à cet événement. Leurs déclarations n'ont pas tardé à engendrer un nombre important de remarques pour pointer leur idée affligeante. Même Chris Evans, l'acteur incarnant Captain America, a été ajouté son grand sel et son ironie pour se moquer des organisateurs. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en réalité de grandes chances que l'événement ait quand même lieu. Même si c'est risible, la liberté de parole dans les démocraties garantit que les idiots puissent afficher leurs idées totalement idiotes. Mais elle nous autorise également à nous moquer de ces idiots et c'est quand même quelque chose de sympa à faire. Il faut espérer qu'elle fasse un aussi gros flop que l'une des premières straight parades organisées à Rio en 2014 qui avait réuni uniquement une vingtaine de personnes. Mais tous ces intolérants rétrogrades de par le monde crient haut et fort qu'ils ne sont absolument pas homophobes. Ils se cachent généralement derrière une défense de la famille traditionnelle avec un papa, une maman et des enfants. Mais ils défendent en réalité leur croyance religieuse où Dieu voudrait que les hommes aiment les femmes et les femmes aiment les hommes et c'est tout. Ou alors ils aiment aussi brandir la protection des enfants car ils confondent homosexualité et pédophilie et clament que les homosexuels violent les petits-enfants qu'ils élèvent pour qu'ils deviennent une fois adultes, eux aussi, homosexuels. On assume que l'enfant a besoin d'avoir un papa et une maman. Vous imaginez un petit garçon et une petite fille dire « maman » et il ne sait pas où il en est tout en sachant qu'en grandissant lui-même et que ça sera par génération, par génération, en génération ça sera lui-même un homosexuel il deviendra lui-même homosexuel. Autre chose qu'on ne sait pas c'est que quand l'enfant naît avec deux hommes qu'un des parents peut partir travailler le deuxième monsieur, entre parenthèses je mets qui est lui-même homosexuel pourra abuser de l'enfant et l'enfant peut être violé. Donc arrêtons, arrêtons ces monstruosités pour moi c'est satanique. Alors que concrètement, les enfants vivent très bien d'être élevés par des parents du même sexe comme le prouve une étude australienne de 2014 ce qui pose problème, c'est plutôt la stigmatisation subie par ces enfants de la part des autres. Ils affirment également que dépénaliser l'homosexualité et légaliser le mariage entre personnes du même sexe c'est une étape du supposé agenda gay pour ouvrir la voie à des pratiques telles que la zoophilie, la mécanophilie ou la spermatophilie. Ah oui, car cet écureuil se nomme un spermophile du grec sperma qui veut dire graines et phylaine qui veut dire aimer donc le nom de ce rongeur veut simplement dire qu'il aime manger des graines. Mais heureusement, la tolérance dans nos sociétés progresse espérons que ces soubresauts ne soient que le champ du signe des intolérants de par le monde et que bientôt, toute personne adulte pourra faire avec ses orifices ce qu'elle veut et avec qui elle veut sans que qui que ce soit ne s'en offusque. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode qui a été fait un peu rapidement pour rester d'actualité. J'ai essayé de traiter ce sujet qui peut être sensible sur le ton de l'humour donc ne voyez pas la moindre moquerie dans mes propos enfin, sauf si vous êtes un décérébré du bulbe ou dans ce cas-là, vous pouvez totalement prendre la moquerie et être offusqué ça ne m'empêchera pas de dormir. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez bien sûr m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !